Voilà, on a répondu sur la durée de la boucle, la longueur de la boucle, pardon. 20 à 22 et on voit que c'est encore Edwin Nubule. Edwin Nubule à la manœuvre. Qui est à la manœuvre et qui emmène le tempo en tête de ce groupe. Si c'est Dédé, s'il allait plus lentement, Clémentio, Thierry Rago, Manger, Lenny, Lecaille, Hautebourg, Sonny KD, Delumo, Soakakabessa, Edwin Nubule et Edi-Michel KD-Marthe. Voilà pour la revue d'effectifs en tête de cette neuvième étape. Mickaël, pointage à venir ou en cours ? Il va être bientôt à venir. J'arrive à la hauteur de mon pointage habituel en bas de poids rouge. Parfait. Edi-Michel KD-Marthe qui relance avec dans sa roue Jérémie Delumo. Les pièces sont de sortie ou pas encore, Jean-Sébastien ? Il reste encore beaucoup de monde dans sa groupe. Mickaël, vous avez une pièce, vous la sortez ou vous attendez encore un peu ? Pour l'étape ? Pour l'étape, ouais, pour l'étape. Pas encore, faut attendre. Mais sur Akab, allez, je me lance quand même. Sur Akab. C'est fascinant, c'est trop facile celle-là, Mickaël. C'est pas trop facile. C'est clair que ça va être sur Akab, quand même, dans les vêtements. On va chercher la surprise. Mais non, mais il n'y a pas de surprise. Il y a un contentieux avec Benjamin Leni, là. À l'étape de prestige, ils sont plusieurs à vouloir aller la chercher. Lui, le 1270, c'est Didi-Michel qui a des marques, lui. Ah, il ne calcule pas. Lui, c'est le prestige du jaune. Du jaune. De la victoire sur le tour. Si les choses restent en l'état, le reste ne le concerne pas vraiment. En tout cas, du corps de prestige sur une étape. Il va bien volontiers la laisser à tous ceux qui l'ont aidé. Dans cette entreprise, oui. Dans ce gros schéma mis en place depuis le deuxième tour, déjà. Ils ont attaqué très, très tôt. Ça a été attaqué très tôt. Après, s'ils avaient échoué, ils auraient eu le mérite de tenter. Ah, Jeff, je n'avais pas compris que Jeff était au Japon. Qui nous dit, tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Martinique Pognan. Très belle semaine de course, joyeuse et aussi fatigante pour moi. J'ai regardé la retransmission de la course tous les jours depuis le Japon à 4h50 le bon matin. Fosse barreau Jeff, on vous souhaite le meilleur, en tout cas pour la suite. J'ai été heureux d'avoir partagé cette semaine avec vous, vous qui êtes au Japon. Et le groupe, allez, Archicros. On dit qu'il fait meilleur là, sur la route. Le soleil est revenu. Allez, le soleil, gros pied. Martin Deschatres, le 16, le 1, c'est Archicros. Maillot, vert, quatrième du général avant cette étape. Qui est en course à la fois avec celui qui le colle, Damien Ocel, le 37. Et puis, il faudra gérer, par rapport à Edwin Nubul également, qui est Edwin Nubul, avec Dylan Will. Ça fait beaucoup de monde et les chronos seront importants à l'arrivée tout à l'heure. Pour l'heure, on l'a dit, Dylan Will perdrait son maillot, sa tunique de l'hudeur. Et le podium, Karl ? Ah oui, oui, il serait exclu du podium, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je m'attends à un dernier tour en véritable pistard. Pour limiter la casse au maximum. Un contre-la-monte de Dylan Will sur le dernier tour. Pour limiter la casse et voir une possibilité de rester au moins sur le podium. On verra ça tout à l'heure. Là, on est en train de faire du vélo-fiction, en train d'imaginer. On va faire la course. Quelle possibilité aurait le coureur de la Guyane de revenir ? 2,51. Avec les poursuivants ? C'est ça, avec le groupe Damien Ursel, 2,51. Ça va aller, le groupe Ursel à 2,51. Merci Mika. Un groupe dans lequel ça chamaille pas mal, entre Déchattre et... Et Ursel. Et Ursel. Est-ce que ça ne gêne pas ? Mais voilà, ils se retournent, ils regardent, ils se ouvraient. L'évolution du groupe est certainement quelque peu perturbée par le comportement. Et il faut faire attention également à... Gabourio. Gabourio. Gabourio, qui était sixième ce matin, à 6 minutes 06. 3,29 pour le champion de la Marseille. 3,29 pour aussi Yann Boucher. Énormément, énormément d'écarts. La route qui recommence à sécher. 3,40 sur Yann Boucher. Allez, la route est plus sèche là, pour le moment. Et Rodrigue Londas... Viens donner les dernières consignes. Attention. Encore le dernier tour. On est à carrière. Il y aura encore un tour à effectuer. Encore une montée. Une montée de bande pitot. Le tour... Ça sent très bon. Ça sent la banane pour l'instant. Ça sent bon, ça sent bon. La manœuvre est belle. Ils l'ont refait dix ans après. Ils l'ont refait. Un petit peu différemment, avec un peu moins de potentiel, mais ils l'ont refait. Un peu moins de potentiel, un peu moins de potentiel. Le potentiel, il est là. Ils étaient cinq. Des costauds, quand même, dans ce groupe, Mickaël. Non ? Oui. Non, mais quand je dis moins de potentiel, c'est-à-dire, malheureusement, ils ont perdu quand même derrière le petit jeune. Florian. Voilà. Ils sont cinq. Il reste cinq. Parce que c'était quand même quand ils l'ont fait. Il y avait Hervé Arcade. Il y avait Marc Flavien. Attention, il y avait des Watts, là. Oh, il y avait des coureurs. Ouais. Intéressant. C'est vrai. En 2013. Damien Yossel, 37. Martin Deschatres, 16. Damien qui... Damien, il est malin comme pas possible. Il... 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 Il fait son job d'équipier, hein. À l'avant, il y a Benjamin Leny et... De Lumeau. Et De Lumeau. Et De Lumeau, donc... Jérémy De Lumeau. Il vient d'organiser l'évolution du groupe. Alors, il y a deux possibilités, Karl. C'est où ils se mettent ? Ils s'entendent ? Ils sont deuxième et troisième ? Non, non, mais Damien est clairement peu intéressé par... Par deuxième et troisième. Damien est intéressé par la victoire. 50. 5-50. 5-50. 5-50. 5-50 pour le groupe Maillot Jaune. Bon. Euh... Malheureusement, c'est minutes. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile. Pour ce groupe que nous suivons. Le groupe Maillot Jaune. Et... Pour l'heure... Personne en soutien. De Dylan Will. Qui soit... Qui doit se débrouiller tout seul. C'est... C'est ce que l'on retiendra. De cette dernière étape. Puisque... Malheureusement, hein. Très vite et se lé. Ouais. A partir du moment où ces coéquipiers n'ont pu être là pour l'accompagner. Eh bien. Dylan Will n'a pu... Dylan Will n'a pu faire face à l'adversité. On voit que c'est le collectif qui joue. Beaucoup d'équipes sont encore représentées par 3 ou 4 coureurs. Donc... Collectivement, là... Gigan était un cran en dessous. Alors que oui. Dylan, lui, était un cran au-dessus. Un cran au-dessus du lot. Il nous l'a montré hier. Allez. Yeta qui fait un message de soutien à Sonika Day. Quand c'est Lindy. Allez, Eddy. Cadémart. Et fausse pour Dylan. Course très belle. Et Saddam... Allez. Les paris sont lancés. Saddam... Saddam met une petite pièce pour Jean-Christophe Lorimont. Jean-Sébastien n'a pas encore... Il faudra faire les crémages. Il y a encore trop de monde dans le groupe. Eddy Kay, Sioky, il mettait une piécette. Même pas la pièce pour l'instant. Jean-Sébastien, très prudent aujourd'hui. Ils sont trop nombreux. La dernière montée, on verra vraiment le vrai visage de ces hommes. . . Schneider. . Lilian de son prénom, 2SR-18. . . . Allez, le groupe de tête. Norman Latouche, le 52, Gasp, on l'a vu. Benjamin Lenny, le 38. Allez, le soleil est de retour. On se dirige vers le giratoire du Palais des Sports. Allez, encore des encouragements, on l'a vu. Sur le bas-côté, le public qui soutient et encourage les coureurs dans cette dernière étape. Un groupe qui va partir pour son dernier tour, et notamment l'ascension encore de Mande Piteau. Et c'est encore Edi-Michel Cadémart qui emmène le tempo en tête. Avec Brice Montier dans sa roue, le 209. Ah, d'où cette bagarre pour le maillot à poids. Oubliez, Brice Montier. Brice Montier, là. Ah bah, dis donc, Rodrigue est en permanence aux côtés de son bonhomme. Sur la Cacabessas, 47, maillot à poids. Meilleur grimpeur du tour. 77, c'est Guillaume Monger. Du team Crédit Mutuel, Garage Poignier. Odbo est là. Et on a... Un groupe maillot jaune. Un groupe maillot jaune qui se dirige vers Carrère. Ouais. Avec Dylan Will, avec dans sa roue, trois Britanniques. On va partir sûrement pour un tour très rapide. Là, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Dylan Will, là maintenant, il va prendre des affaires en main. Marie-France qui dit, merci à la Guyane. Allez Dylan, tu es formidable. On est d'accord. Alors, Dadino nous dit que son pronostic, Jean-Sébastien, c'est Benjamin Leny. Suivi de Sohaka Cacabessas, troisième Edwin Nubula. Dadino nous fait un trio. Ah, carrément, carrément. J'ai bien envie de... Vous n'avez toujours pas de piécette, hein. Bon, on patiente. Pas encore, pas encore. Vous attendez le film. Quelques minutes. C'est l'écrimage. Oui, quelques minutes. De l'ascension de Pitot. On a compris. Voir si... Ça devrait monter vite. Il y aura... Allez, on est au Larrenti, avec le groupe de chasse. Et Husser, il est mal, hein, ce garçon. Je ne sais pas, mais... Chaque fois qu'il se retrouve en tête... Soit il appelle sa voiture, soit il a mal au dos. Il a mal au dos. Il se... Des étirements. Pour Damien Husser. Joël. Bien le bonjour. Depuis l'Isère. Qui nous remercie pour cette belle semaine de rêve. Allez, Dylan Will. Qui est dans la ligne droite, nous ramenant vers l'aéroport. Et il va entamer son contrôle à montrer, hein. Tout de suite, il s'est porté vers l'avant, mais bon, il n'a pas le choix. Allez, Dylan. Il faut donner tout ce que tu as. Car ils ne vont pas t'aider, ceux qui sont là. On a Andrew Nichols, Oscar Hatchins. Nichols, c'est le 5, Hatchins le 6. Et il y a également le 3. Alexander O'Kos, formation britannique. Et Michael Stanislas, juste à côté. Juste derrière, le 86. On revient avec le groupe de chasse. Qui va ramasser... Alors, Vin Ventura. Ventura ? Ouais. Ah oui, à la faveur du temps, plus agréable. Les gens sont de retour. En termes de kilométrage, il nous reste à peu près 25, puisqu'on est sur le dernier tour. Un peu moins de 25, déjà. Voilà, un petit peu. On va bientôt passer sous la ligne. Un groupe de chasse. Et là, on les a. Un groupe de chasse qui passe au niveau du giratoire du centre commercial du Lamontain. Il y a 3 minutes de retour. Environ 3 minutes de retour? Environ 3 minutes. Environ 3 minutes. Environ 3 minutes. Un petit peu. Un petit peu. Allez, Archicros, Guillaume Gaborio, ancien porteur du maillot jaune, Team Energizer, Lilian Schneider, tête de cause avec donc tous ceux qui composent ce groupe, on arrive au giratoire de l'Union et ce sera direction Mande Pitot pour le dernier passage, la dernière ascension de Mande Pitot et il sera donc question d'aller se diriger, Fancy Oki, se diriger vers la place du Negmaron avec pour l'heure une victoire de Edi-Michel Cadémart qui remporterait ce tour 2023 en l'état actuel des choses, Christopher Hippolyte le 51 qui est en compagnie de Norman Latouche, son coéquipier, le 52, on aperçoit Mathias Gast le 15, le 9, Nicolas Brice-Montier, on a aperçu le 77 de Guillaume Monger, Jean-Christophe Laurimont, la formation Lamantinoise, l'étoile cycliste Lamantinoise et là également, et on rejoint ce groupe de chasse qui va passer à hauteur du gigatoire de bois carré, Lamontinoise ou Mangovulsen. Ils vont virer la droite également, public impressionnant encore une fois on le souligne. Et Dylan Will qui est non loin du palais des sports, me semble-t-il. Il passe à hauteur du palais des sports du Lamontain. Michael, vous en êtes où ? Où est-ce que vous êtes situé ? Ah ben je vais vous faire un pointage au pied du Mande Pitot. Juste après le Gératoire Lunion, au niveau du pont. Le groupe maillot jaune qui passe à hauteur du centre commercial. Grégory, calendar. Moi d'accord, et puis on. Peu importe le résultat, tu auras marqué les esprits. Dylan, tu restes et resteras un grand champion, on est d'accord. Et puis Guy José qui nous suit depuis Montrouge, qui nous donne au passage une petite info basket. Le Martiniquais, Lucas Duféal, qui est champion d'Europe avec l'équipe de France des U20. Après Maël Moustain, le Diamantinois, champion du monde Whitby du côté de l'Afrique du Sud. C'était avant hier. Ben voilà, le Martiniquais Duféal, champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Merci Guy José. L'info sportive circule du rang. Allez, on est avec le groupe de chasse à l'Union. Un groupe de chasse qui va virer, voilà, et direction Mande Pitot. Dernière ascension là également pour ces 5. Ils sont 5, hein ? Ouais, 5-5, ouais. Ils sont 5. Voilà. Et là, un peu moins de 20 kilomètres, là clairement. On est dans la dernière partie de course et... C'est ça. Groupe Maillot Jaune. Le groupe de Dylan Will. En tout cas, Suraka est bien deuxième, hein ? Il y a 2.31 au chrono. Ok. Dylan Will qui vient de passer et... qui se bat. Seul, mais se bat. Et ça. Mourir les armes à la main. C'est ça, Dylan Will. Et attaque de Christopher Hippolyte. Un grand champion. Deux, quarante-six. Ok. Il fait le remake d'hier, Christopher Hippolyte. Alors, Christopher Hippolyte qui tente une sortie. Jean-Christophe Hippolyte qui coince un peu. Ah, ça coince. Ça coince. Ça coince dans le groupe de chasse. Et encore sur le plat après l'union. et va entamer l'ascension d'ici quelques instants. Voilà, c'est parti pour l'ascension. Un groupe de Dylan Will. Bois carré, giratoire de Bois carré. Après, Mickaël, il faudra qu'il fasse demi-tour. Direction l'union. Allez, Dylan. Dylan Will. Qui aura défendu les couleurs de son pays. Et Bimbosine qui nous dit, l'essentiel c'est de finir le tour. Bravo à tous les coureurs et plus particulièrement la lanterne rouge. Exactement. Beau message. Que nous partageons volontiers. Et là, on a Edwin Nubule de 111. On aperçoit Delumo, le 42, Soakakabessas. Et Benjamin Leny. Ben oui, quand il y a Soakaka, il y a Benjamin. Est-ce que Christopher Hippolyte est encore en avant de ce groupe ? A priori... Il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on vérifie. Alors que là, le groupe de chasse, les cinq sont toujours là. J'ai l'impression qu'il y a eu des dégâts. Dans le groupe de tête, de toutes les façons, les costauds ont mis le nez à la fenêtre. Et là, on fait le verre à l'arrivée. Il faut rester prudent dans la descente. Oui, il y a encore la descente à... Descente encore humide. À maîtriser, à gérer. Ah, j'ai l'impression que... Il y a du ménage, là. Il y a du ménage. Voilà la tête de grosse. Et donc, Soakakabessas, Leny, Edwin Nubule et Jérémy Delumo. À Guadeloupe, pensez au nombre, hein. Ils sont quatre, dont deux Guadeloupéens. Leny et Delumo. Victoire de prestige pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, on le rappelle, qui a remporté la dernière étape l'année dernière. Et le nid qui accélère un, quand même. Le riz Claviolette, en 2022, à la place du Negmaron. Au prix d'une... Ah ouais. D'une échappée extraordinaire. 5-56. 5-56. Bien reçu. OK. Là, j'ai pas envie de dire que les carottes soient cuites, mais ça en a tout l'air. Ce sera difficile pour Dylan ou Will de revenir. C'est surtout qu'il sort du podium. Là, il avait encore une chance d'être troisième. C'est ça. Là, il est en train de tout perdre. Il faut aussi passer le gros effort pour essayer de ne pas perdre plus de trois minutes sur Ursel et Deschartes. Là, il est en train de sortir et d'être chassé de ce podium. Et on voit, il est applaudi, acclamé sur le bord des routes. Le Guyanais et les hommes de tête allaient au sommet. Ouais. Pratiquement. Ouais. Ils sont passés... C'est au point de montagne. De l'Hummo. Le Nid. Alors, Carme. qu'à Soraka Cabessa, c'est du Bulle. Oui, Mickaël, vous disiez ? Eh bien, on vient de passer la voiture balai, donc c'est pour vous dire qu'il y a déjà un coureur qui a un tour de retard. Pratiquement deux, à mon avis. Même deux, probablement. C'est Ventura. Ok. On l'avait aperçu tout à l'heure. On lui souhaite de pouvoir terminer, de trouver le mental pour boucler ce tour et rallier la place du Negmaron. Mais en avant, il y en a quatre qui ont décidé, pour l'instant, de conjuguer leurs efforts avec Benjamin Leni, qui appuie, qui met un tempo. Fait le job pour Jérémy. Jérémy de l'Hummo. Allez, on retrouve Dylan Will. Allez Dylan, qui relance, qui va peut-être tenter de limiter la casse pour au moins rester sur ce podium, le podium du tour. Allez, on va entamer la descente avec les quatre hommes qui vont se diriger vers quatre croisés. Tu aurais dit qu'il est pour la Guadeloupe. Jérémy de l'Hummo tranquillement en arrière. C'est Benjamin Leni qui fait le goût du travail. C'est Benjamin Leni. On rappelle qu'il a commencé par le VTT, qui est sur route depuis le début d'année. C'est tout à fait récent pour lui et visiblement. Ça lui réussit. Le garçon a du coffre et il réussit. Un bon taux, c'est son premier taux. Bon. Salut à go. Nous avons poste, hein. Pendant longtemps, hein. Quoque. Oui. Je change ma pièce. Allez-y. Edwin Nubule. Ah, ok. Troisième victoire. Edwin Nubule pour vous. D'accord. Jean-Sébastien, maintenant que l'écoimage est fait, vous pouvez mettre une piécette. Alors, on verra le retour d'un ou deux hommes de l'arrière. Non. Mais, allez, la Guadeloupe. Ok. On verra ça tout à l'heure. Edi-Michel Cadémante, qui se retrouve pour le moment avec le groupe dit de chasse. Ah oui, oui. Mais lui, c'est lui qui fait la bonne opération du jour, là, clairement. Eh bien, Benjamin Lény. À la relance. Oui, Michael. Il y a quelque chose à vivre, là. C'est Deschartin qui a commencé à attaquer Damier Ursel, mais Damier Ursel s'accroche dans sa roue. Allez. En tout cas, Edwin Nubule dans la descente vers quatre croisés. Ça file. Oh là là. Il est en train de mettre un bon tempo. Edi-Michel Cadémante, on va tenter de le repérer, là, d'ici quelques instants. En tout cas, on est déjà à quatre croisés. À quatre croisés, hein. On virait. Et là, il reste 12,5 km. On virage à droite. Allez, voilà. Un kilométrage. On est à environ 12,5 km de la ligne. Benjamin Lény qui relance. Allez, il va faire l'effort pour entrer et recommencer à travailler à l'avant. Travailler pour Jérémy Delumaux. Allez, ça se relève devant, ça se regarde. Eh bien, oui, clairement. Et derrière, ça va faire le jeu des équipiers. Olivier Soraka qui attend Benjamin Lény. Et comme ça, ils vont voir s'expliquer. Ah, c'est clairement. Voilà, ils se sacrifient, voilà. On le voit, hein. Benjamin Lény. Comme j'avais compris. Une des belles révélations de ce tour. Oui, une très belle révélation. Style particulier, mais qui réussit. Ça fonctionne. Ah oui, efficace, ça fonctionne. Donc, why not ? Lény, Soraka Kabessas en deux, en trois, Edwin Nubul et en quatre, Jérémy Delumaux. D'une Nubul qui ne va plus collaborer. Attention, Soraka va y aller. Attention, Soraka va partir. Soraka tente la sortie. Il tente de se débarrasser de ceux avec qui il est sorti. On aperçoit Aude Bourguina. Qui s'est débarrassé de Sonica Day. De Sonica Day, j'ai l'impression. Il y a peut-être, me semble-t-il, un groupe avant lui. On aperçoit Kapwen, donc Kapwen. Et les copains de Makuba. Les copains de Makuba, oui. Soraka Kabessas. Et Lény. Voilà. Allez, un cinquième qui arrive. Norman Latouche qui se retrouve dans le groupe. Norman Latouche qui se retrouve avec le groupe de tête. Et qui se retourne. Il y a peut-être déjà des coureurs à l'approche. 42, il s'agit de Delumo. Le Maillot Blanc, Edwin Nubule. Aproa, Soraka Kabessas. Et le 38, Benjamin Lény. Des îles de Guadeloupe. Et c'est pour Jérémy Delumo. Allez. Vous mettez une pièce sur Delumo. Ok. On l'a entendu. Allez. Norman Latouche. Est-ce qu'ils font le jeu des... La Touche Grimas. Il s'est accroché. Il s'est accroché. Norman. Il commence à serrer. Il a né Nubule. Les Nîdes du Lebon ne vont passer. Norman aussi, hein. Qui avait été décamponné. Il n'a pas sué de relais. Il a né Nubule. Il est revenu. C'est pas à lui. Ah, ça revient. Ça revient. Oui, ils sont pas loin derrière. Alors. Ah, Sonic Adet. Hippolyte. Ah, Sonic Adet va rouler. Il s'est débarrassé de Josio Debon. Et, Edi Michel Cadet Martella. On aperçoit cette unique orange. On reconnaît Brice Montier, Sonic Adet qui... Ça va vite. Ouais. Ça va très vite. Sonic Adet qui, pour l'instant, est en train de tout faire pour remporter le classement du meilleur jeune du Tour. Voilà. On appelle ça les accessites, mais Sonic Adet est en train de réaliser... Allez, 8,9 km. Bonne fin de course. Bonne fin de Tour. Allez, regroupement. Non. Non, en sortie. En sortie de Jérémy Delumo. Jérémy est parti. Ouais. Et tout de suite, Edwin a sauté dans la roue. Alors, voyons voir ça. Est-ce que Jérémy Delumo a le coffre pour tenter d'aller jusqu'au bout ? Dans la descente, on est probablement du 90-95 là. À l'où à laquelle ils allaient, on est pas loin du 90. Direction. Carrière bientôt. Condition météo qui nous embête dans la captation, évidemment. Mais on va les retrouver rapidement, j'imagine, juste après cette descente de Bois Rouge, puisqu'on sait que là, par là-bas, il y a une petite zone blanchante. Une petite zone, exactement. Une réception difficile. Une réception difficile. Une réception difficile pour tout ce qui est. Et les... On les a à nouveau. On les a à nouveau avec la tête de course Jérémy. Un regroupement. Un regroupement. Un regroupement. Le 42, on l'a repéré. Jérémy Delumo. Et là, ça ira de... Ça chasse. Ça chasse. Ça chasse. C'est déjà reparti. Allez. C'est... Ah, il y en a deux qui sortent. Hippolyte. Hippolyte, on reconnaît. Est-ce que c'est pas un maillot ? Non, il n'y a aucun... Il n'y a aucun coureur de la Grande-Botagne dans ce groupe ? Ah, oui, clairement. Oui, oui, le 4. C'est ça. Charlie Lecaille. Voilà. C'était lui qui avait tenté de secouer un petit peu le groupe. Vous ne changez pas, hein. Vous avez dit Delumo. Jean-Sébastien. Euh... Michael nous avait dit... Soraka. Soraka. Benjamin Leni. Allez. Il remet une petite couche. Il y a Lecaille qui insiste, hein. Lecaille insiste, ouais. Lecaille insiste. C'est vrai que cette formation de Grande-Bretagne n'a pas gagné d'étape. Sur ce tour et... Étape de prestige. Tend les bras à l'un des membres de ce groupe. Là, je crois que... Les choses se précisent. Sonny Cadet, selon moi, va retenter son coup de chapeau de l'arrivée à Ducos. Alors, Patrick. Euh... Voilà. Edi Michel est revonté, en tête. Et Bruno qui demande s'il y a eu des abandons cet après-midi. En général, on les connaît en fin de course, hein. Bruno, pour ne rien vous cacher, on attend la communication officielle du Collège des Arbitres. Et Sonia qui dit fière de toi, Dylan, pour tout le travail accompli. Tu es notre leader. Tu as fait de ton mieux pour la Guyane. Et puis Ido Bezen qui nous dit ça fait mal. J'ai vécu un sacré tour. Merci Dylan. Et merci à Martinique Première. Voilà. Pour les derniers commentaires. Karl, vous voulez la réaction de Rodrigo Nass ? Il est en train de se toucher la tête depuis tout à l'heure. Je crois que... Je crois pas. Ouais, j'y crois pas, j'y crois pas. C'est Karl. C'est... Je sais pas, j'ai pas de mots. Pourtant, c'est fait, hein. C'est tout cas, là. On est tout prêt. Mademoiselle Loupa, on est dans le dernier tour. On est à moins de... allez, moins de... Cinq kilomètres. Cinq kilomètres de l'arrivée, a priori. Et Dimichel Kademar toujours en avant de ce groupe. Le maillot orange avec Soraka Cabezas dans sa roue. Il n'a plus de questions à se poser. Il n'y a qu'à emmener tout le monde et voilà. Pour emmener tout le monde ou se faire emmener. Il n'y a pas de souci, là, à ce niveau. Non, mais je vous la gagne pour le tour. Là, il va... Il faut pas qu'il soit gourmand, c'est ça ? Ah, il va sacrifier les kilomètres, allez. Il faut pas qu'il soit gourmand et aller chercher la victoire d'étape, également ? Non. C'est ce que je pense, mais bon... Celui-ci, on ne virait pas à grand-chose. Pas grand-chose. Ça ferait des fâcheries avec les autres. Parce que certains ont accepté de rouler pour lui. Je pense à Edwin Nubul, notamment. Edwin Cheviago. Qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté ? Jonathan Etienard. Jonathan Etienard. On n'aime pas voir ça. Même si tout le monde est en train de se surveiller, parce qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée. Il n'y en a qu'un seul qui ne se retourne pas. C'est le maillot orange, on le voit, à l'image. Il ne se pose plus de questions. Edwin Nubul qui tente de se replacer sur la gauche. Edwin Nubul qui a déjà remporté deux étapes. Deux étapes. Et Marc Flavien qui roule un peu. Vous voyez la Madina qui, à la vue du chrono, il réduit un peu la donne. Ouais. Pour l'instant. Merci Jean-François pour votre message. Bravo aux coureurs, bravo aux motards et bravo aux équipes de la première. Allez, qu'est-ce que ça va donner dans ce groupe de tête ? Allez, qui c'est Guillaume Manger ? On se rapproche de l'aéroport. On va virer à droite vers le Larenti. Arrivés cinq kilomètres. Cinq kilomètres maintenant. Et Benjamin Lenni et son ami Soraka Kavesas. Ils ne se lâchent pas ces deux-là. Ils auront passé du temps ensemble. Depuis notamment l'étape de mercredi qui nous a conduit à Makouba où le Lenni avait... Coiffé. Coiffé. Effectivement. Coiffé Soraka Kavesas. Sur la ligne. Bon. Là, on laisse rouler. La Basse Dubrias. Ça, ce sont des attardés. Ils ont pris un tour. Ils ont pris un minima. Un tour. Sébastien Dubrias. Notamment. Le 99. Alors, Guy Félix, le frère de Marco. Félicitations à Dylan. Les félicitations à Madina Biker. Un énorme merci à la première de me permettre de voir mon frère et sa team en direct. Et puis Sonia, je crois qu'elle est de la Guyane, qui fait un message à Dylan. Tu as tout donné. Tout ce que tu pouvais pour amener le maillot jaune. Tu es dans notre cœur. Tu as tenté le tout pour le tout. Merci. Martinique première pour ce beau tour. Alors. Il y a une sortie là. Il y en a cinq qui sont parties. Me semble-t-il Guillaume Manger. Guillaume Manger. Il est une vule. Leni, Benjamin. Ouais. Et son ami. Et Soraka. Soraka Kavesas. Mathias Gast. 215. Le 4. Charlie Lecahy. Le 52. Norman. Latouche. Le 83. Sonic AD. Pas loin des trois kilomètres. Très en avance sur les prédictions. Les prévisions disent à quoi en termes ? Palais des sports 16h34. Ok. 16h28. Donc on est parti avec cinq minutes de retard. Allez. Il y en a un qui est sorti. C'est Benjamin Lenny. Benjamin Lenny. qui va fournir un effort important pour tenter de garder ses camarades d'échapper à distance et d'aller offrir une nouvelle victoire à la Guadeloupe. Il fait le coup de trois kilomètres. Oui. Il a... Ah non. Il se relève. Il se relève. Il se relève. Il se relève. Benjamin. Benjamin Lenny. Sélection de Guadeloupe. Il surveille. Il regarde ce qui se passe derrière. Ouais. Je pense que les autres. Sohaka a un gros travail de Sohaka. Ouais. Ça aurait été quelqu'un d'autre que... Peut-être que. Mais là... Explication. Avenir. Entre Sohaka Cabezas. Et Benjamin Lenny. En tout cas, ça a le mérite de faire tout le monde travailler. Et là... Plus de belles cartouches, hein. Allez, le groupe. Eddy Michel Cademart. Vainqueur du Tour de Martinique 2023. Là, maintenant, on peut le dire. Le 2-1-70. Porteur du maillot orange. Ah. Ils se sont relevés. Donc, ils font le jeu des... Ah. Des équipes adverses, hein. Jonathan Etchenor qui... Qui tente de recoller. Allez. Lenny qui garde une avance. Allez. Et peut-être une petite cinquantaine mètres environ. Ouais, cinquantaine mètres. Voir un petit peu plus. Cinquante-quatre-vingt mètres. On verra. Le temps qu'il passe du côté du stade de Georges Gracian. Ouais. Le Nice sera rattrapé. Le Nice sera rattrapé. Ouais. Ils sont en train de fondre sur lui. Son avance. Euh... Ouais. Il sera rattrapé. La nation est étonnante. Il fait... Il a recollé vite, hein. Alors... Pièce... On change de pièce ou pas du tout, Jean-Sébastien ? On garde à Guadeloupe. Là, ils ont joué le... Ils ont joué le... Et on va virer à gauche. David qui félicite Dylan. Seul contre tous. Tu as été le patron du tour. Et... Rélie Gustave qui dit... Aurélie qui dit... Dylan, tu as trop surveillé Yerusev. Il s'est donc fait piéger par les autres. Allez, la Guadeloupe. À chacun son appréciation. Mais on se dirige... Là, maintenant, vers... Un kilomètre avant l'arrivée. Oui, Mickaël. Je confirme ma pièce, hein. Oui, Nubule. Ok. Je l'appuie très très fort. Vérification dans quelques instants. On est à un kilomètre de la ligne d'arrivée. À la place du Negmaron. Alors qu'on aperçoit à l'écran... Dylan Will. Et son beau maillot jaune. Sur... La ligne droite de l'aéroport. Alors, qui c'est qui a tenté la sortie, là, au giratoire ? Euh... Il y a déjà une sortie, hein. Il y a déjà une sortie. C'est Gast. Mathias Gast. Suivi de Benjamin René. Avec Benjamin. Toujours Benjamin. De toutes les façons. Et il lève les bois. Il lève les bois. Il salue déjà le public. Et dit Michel Cadémart. Euh... Il sait que c'est fait. Bah, voilà. Il va les laisser. Il devait déjà les voir. Et dit Michel Cadémart. Bah, alors, on va essayer. Voilà. On va voir. Qui c'est qui peut... Oh là là. Il faut qu'on puisse voir. Allez. Allez. Allez, Benjamin Leny. Allez, Benjamin Leny. Benjamin Leny. Est-ce que c'est lui qui va couper la ligne ? Attention. Il va se faire dépasser. Benjamin Leny. Ouais. Victoire de Benjamin Leny. Avec Delumo en deux. Leny. Et dit Michel Cadémart qui arrive. Tranquillement. Chapeau champion. Bravo. Bravo, monsieur. Oh là là. Et dit Michel Cadémart. J'ai dit Math. Madinina Bikers. Le bonheur d'un garçon qui remporte le Tour 2023. Très belle opération. Franchement. Très belle manœuvre. Et là, on a à l'image celui qui a beaucoup perdu cet après-midi. Dylan Will. Mais qui va rester probablement dans les pensées de tous ceux qui ont suivi le Tour cette année. C'est vraiment grand monsieur. Respect, monsieur. Dylan Will. Maillot jaune. Et là, dans les bois de maman, je suppose. C'est la copine. Ah, c'est la copine. OK. Je n'ai pas bien vu. Bravo, Eddy Michel Cadémart. Vainqueur du Tour de Martinique. Cycliste 2023. Eddy Michel Cadémart. Bravo. Ah, qui profite hein ? Qui profite. Sous-titrage ST' 501